... Chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et du reste du monde, chers amis du Front National, les temps qui s'annoncent dangereux et difficiles menacent notre patrimoine et notre peuple français. Il nous faudra donc plus que jamais résister, nous adosser aux valeurs qui ont fait l'indépendance de la France, la liberté, la sécurité et la prospérité des Français. Mon premier souhait sera donc qu'ils puissent concerner le patrimoine spirituel, moral et matériel que leur ont légué leurs ancêtres. Le Front National peut et doit les y aider en recrutant des adhérents plus nombreux, en les organisant et en les formant pour qu'ils gagnent les batailles que leur imposera l'histoire. La nouvelle présidence, j'en suis sûr, les y aidera et saura prolonger les espoirs conçus il y a plus de 50 ans. Pour chacune et chacun d'entre vous, et pour leur famille et particulièrement, pour ceux qui sont seuls, malades ou dans l'adversité, je forme des vœux très affectueux de Joyeux Noël, fête de l'Enfant Jésus et de tous les chrétiens. A eux et à tous mes amis compatriotes, quelle que soit leur race ou leur religion, je souhaite une bonne et heureuse année 2011, qu'elle leur permette de s'accomplir dans le domaine de la vie matérielle, mais aussi dans ceux de l'esprit et de l'âme. Je souhaite ardemment que notre nation française retrouve son indépendance, ses frontières, sa monnaie, mais aussi son honneur et sa fierté, qu'elle donne aux femmes et aux hommes de notre pays, et surtout aux jeunes, l'espoir d'une vie meilleure, et surtout un travail pour la construire. Que 2011 soit le printemps de sa libération, en 2012 ! Sous-titrage Société Radio-Canada